Léon il a encore deux matchs à jouer pour aller dans ce top 8 Il a fait une rune de fou en tout cas Elle a la rune en deux heures depuis qu'il est tombé sur sa mescol Elle est pas mal du tout C'est parti donc sur ce mot battlefield Wifit contre Lucina C'est un match-up qui en théorie arrange pas mal Lucina Donc Yernel risque d'avoir quelques difficultés Déjà on voit l'avantage Le match sera de Léon Il se ferait avoir un ballon social étant dit Dans l'option principale S'il y a une option qui va empêcher Léon vraiment de s'approcher Et de mettre en place son avantage Ça va être ce ballon qui du côté de Wifit Ça va être la clé Chacha Totalement Amorkick Tu as raison là-dessus Le ballon qui va énormément gêner les approches de Léon Il ne pourra pas y aller de manière totalement safe Mais par contre on le voit S'il arrive à trouver l'ouverture Et de se mettre dans cette zone un peu de confort Il va pouvoir faire ses dingueries Et là on commence tout de suite Avec deux ou trois déjà mises offside Attention le ballon qui revient Ça a touché les deux joueurs Ça repart un peu de l'autre côté On ne sait pas trop Et ça va trouver le F-Smash qui va tuer derrière Et Yernel qui perd la première stock Il peur ici pour le coup Léon Il a failli ne pas remonter On parlait de ces ballons Qui peuvent être extrêmement dangereux Finalement on s'en sort Et Yernel Il atterriera avec beaucoup de lacs On le sent forcément Upsmash on prend la stock Léon ici a un bel avantage Mais il faut pas de let's trap Paré Oh la conversion avec le ballon C'est le ballon qui l'a sauvé Il l'a touché Il l'a trouvé à Upsmash D'ailleurs on n'a pas trouvé quel move C'était excusez-moi C'était un F-Tilt Mais je crois que le ballon l'a sauvé Parce qu'avec Vu qu'il avait pris sa respiration Il avait un énorme kill power Et je pense que le ballon a un peu freiné La vitesse de chute C'est pas impossible Très belle ride à nouveau Yernel offstage Il va aller chercher Il respecte le ballon cette fois-ci Mais avec le B Il va connecter Léon De quelques coups Ouh la la Yernel ici Pareil de la punition Il atterrit pas sur le ledge Il atterrit sur le stage direct Mais forcément il y a beaucoup de lacs Et Léon il peut punir Il va chercher profondément Il part à la pêche Yernel va pouvoir remonter Derrière F-Tilt Léon est en face davantage Depuis une vingtaine de secondes Et Yernel n'arrive pas forcément à s'en sortir Pas du tout Alors ça y est On va quand même trouver là-dessus Sur cette couverture Mais ouais ça faisait déjà Ouais être facile 30 secondes Oh bien joué la lecture Là-bas de la roll-in Pour pouvoir Se saisir De la deuxième stock De Yernel Mais ouais comme tu disais Ça faisait déjà 30 secondes C'était toujours le même jeu Du choix à la souris Avec un Léon Qui renvoyait Yernel au stage Et qui essayait de le De le forcer A réutiliser ses outils Et pour le moment Léon qui a un stock solide Très solide Mais elle a pas l'air De partir de si tôt Si je puis me permettre T'as donc Yernel là Pour atterrir Ça va être très ardu Et il va le chercher Bien sûr qu'il va le chercher Et il pourrait en finir Ici et maintenant Avec un back air Non très bon dritto Avec le B Il va pouvoir réatterrir En tout sécurisé Sur le terrain Léon de Solary Au niveau de sonnette Il continue à faire parler Cet avantage Le ballon permettra Peut-être de stabiliser Non Léon il se fait avoir Il se serre Toujours de la poussée Du ballon Pour arriver derrière Pour collecter un forwarder Et continue le vache Qui s'arrêtera Sur un up smash Léon très solide Sur la première game Rien à dire Rien à dire Et puis ça faisait Deux trois fois Qu'Hernel essayait de remonter Forcément pour éviter De se faire Ledge trap Et bah Léon a reconnu La situation Sur la dernière phase Il a dit Bah cette fois-ci Je peux le cueillir Avec moi up smash J'ai un timing Et il l'a trouvé Et pour l'instant Première game Très très solide De la part du genre de Solary Non franchement Il n'y a vraiment pas grand chose De plus à ajouter Léon qui reste Toujours en avantages Qui a toujours Des bonnes options Il faut comme tu l'as dit Effectivement Beaucoup des remontées Du Hernel Il y a du sang de lui Parce qu'elles sont Assez évidentes Finalement Des avantages A adapter A travailler Durant le set C'est clairement Une des solutions Martin d'un point de vue Avantages Et ouvertes de neutral Malheureusement Il n'a pas grand chose Malheureusement Il n'a pas trop eu L'occasion de se montrer Et c'est vrai que Léon Est ultra agressif Il ne veut absolument pas Laisser Irnel Prendre ses assises Même si on a passé Sur Pokémon Stadium Du coup un terrain Beaucoup plus large Donc peut-être que Irnel se dit Que c'est peut-être la clé Pour pouvoir Enfin pouvoir Mais tu vois A chaque fois Il essaie de prendre Sa respiration Et à chaque fois Léon lui dit Sinon tu vas suffoquer Sur mon agressivité Même si là Ça va passer Il faudra smash Dans le side Léon a bien Interciper ça Et à nouveau C'est une phase d'avantage Qui va se lancer Au centre du terrain Avec le downshift Et un downsmash Qu'est-ce que c'est propre Il n'avait que Très peu de solutions Et évidemment Une chose de la mauvaise Malheureusement Il n'a pas pu tech Et ce jeu-là Léon il a reconnu Tu techs pas Tant pis Downsmash Et je fais le prendre à stock Ce set Il va être rapide Très bon downsmash Ceci étant dit Irnel Enfin Un peu d'air Enfin de quoi respirer Un jeu de projectile Qui fonctionne Pour le bordelais Là Léon n'avait pas Grand chose de plus A faire connaître Le drift comme il le pouvait Difficile de faire Oh Eh non mon gars Tu restes au sol Et voilà Tu as voulu venir me chercher Tu te prends le reverse Et je garde là-dessus Et Yonel Qui avait revenu Il était réussi à revenir Tant bien que mal Avec seulement 50% De capitalisé Sur la seconde Deuxième stock Et ben voilà Il se retrouve encore une fois Avec une stock de retard Après seulement Même pas une minute Trente de jeu C'est dur C'est dur pour Irnel Il ne va pas prendre sa respiration Voilà enfin Pour atterrir Un bon down air ici Il va falloir trouver de quoi Sortir des avantages C'est le plus important Et ce down air Ça pourrait être une solution Si l'on est naïf Sur les approches Depuis les airs Derrière Il y a un tonne stade Qui va passer Pour en finir maintenant Très belle couverture Avec notre bête Aussi et tantille Ouais ouais Et là cette fois-ci Il a dit Non non Je ne te laisserai pas Continuer Il le repousse un peu Ça fait gagner Quelques sous-temps Mais encore une fois Il se remet sur ce côté gauche Et Léon Qui prend tous les risques Attention encore une fois Ce ballon Heureusement Ça n'a pas cette aspect Mais voilà Ça peut donner des situations Peut-être à Irnel S'il arrive à bien Capitaliser là-dessus Mais pour l'instant Sa priorité C'est de revenir sur le terrain Et survivre Sur sa dernière stock Survivre C'est clairement le mot Chacha Ça paraît compliqué On ne voit même pas l'action C'est en dehors de l'écran Ça c'est la spéciale Léon Il adore faire ça Partir le plus bas possible Avec son personnel Je veux dire Quel est le risque Et la conséquence S'il les rate Juste il perd sa stock Mais il a toujours Une grosse avance Donc il a toutes les raisons De tenter ça Ça c'est Léon Il adore ces situations Où il a une stock d'avance Où il a un bon lead Où il est bien installé dans sa game Mais c'est comme s'il était chez lui En fauteuil Les pantoufles Tout ça Les charentaises Et derrière Je fais mon petit train-train Et on est reparti 2-0 pour le moment De la part de Léon Et on repart sur Small Battlefield Voilà Là Irnel il a dit Non Je ne peux pas Non Pokémon Stadium C'est peut-être pas la bonne idée Tout c'est des briefing Tu l'as dit Tout c'est des briefing Léon ne va pas laisser respirer Encore une fois Antoine Retour maximum Avec les cerceaux Ce ne sera pas le cas Le forward Tant plus qu'il touche Il lui renvoie le ballon Irnel n'a littéralement Pas le droit de jouer Pas le droit de faire de l'exercice Ça y est Il remonte Mais il est immédiatement Accueilli par Solary Léon Et son forward air C'est terrible pour Irnel Parce que On a vraiment l'impression Que C'est lui le punching ball Dans cette histoire Mais en fait C'est juste que Léon Il ne le laisse pas respirer Dans tous les sens du terme Même avec son outil Qui est quand même un outil Qui lui donne beaucoup Et en plus derrière On a la Daemon Blade Qui va lui permettre De prendre cette première stock Et tu vois Il faut qu'il respire Parce que là Il fait trop chaud C'est potentiellement Ces deux dernières stocks Du tournoi Et ouais Respirer Ce n'est pas quelque chose Qui existe Dans le jargon de Irnel Solary Léon Continue à mettre en place Vraiment toutes ses phases d'avantages Irnel n'arrive pas à atterrir Irnel n'arrive pas à varier Justement ses approches Souvent il va juste Drifter vers le bas Mettre un EB Attraper le ledge Léon s'est rendu compte de ça Donc il va aller charger Très très tôt Dès qu'il est hors tête Directement en l'air Avec des back air Défor à l'air Ça a forcé Irnel Pardon A s'adapter Justement ici Sur cette approche là Il trouvera finalement Un chip très intéressant Une première belle ouverture De Irnel Ouais il a réussi A prendre sa respiration Il a mis la dash attaque Qui lui a donné un gros keep power Et donc il a pu prendre L'ascendant Et là derrière sur cette phase Voilà il en a profité Pendant qu'il avait encore Cette énergie Pour revenir à peu près À égalité en termes de 2% Et là on l'a vu Léon qui le laisse Un petit peu plus circuler Et bien on voit Irnel peut poser son jeu Peut poser ses boules Peut mettre son ballon Et ça peut gêner Effectivement Léon Donc à voir s'il veut Vraiment le laisser Continuer la game là-dessus Ou s'il faut repartir Dans l'agressivité Puisque c'est comme ça Qu'il a gagné Les deux premières games Absolument Débriefing qui a été utilisé Très bon chez Sétendillon On savait que Léon Une des options Qu'il aime beaucoup Oled C'est mettre un salubre Du moins à le tenter Sachant immédiatement La punition est à la bonne On va aller chercher Très très d'hypobstay Avec un back air Oled encore une fois Autoritaire Irnel qui veut drift Dans le bas Et s'il ne peut pas Donc ils vont attenter Par le haut Évidemment C'était évident Pour Solary Léon Et malheureusement Oled qui était un peu Trop loin Donc du coup Et Léon a eu tout le loisir De pouvoir l'attraper Avant qu'il puisse toucher Et donc potentiellement Comme tu dis La dernière stop de Irnel Dans cet ultimate Mountain numéro 3 Dans ce top 64 Et on voit mal On voit mal Même si Il y a du potentiel Mais on voit mal Comment Léon Ola la la Attention S'il prend l'ascendant Oh cette phase Avec le forward Qui va toucher Avec le ballon Toujours pas mort Léon qui survit encore Il a raté la punition Derrière Il n'a plus d'options Léon Il a raté l'aériole Et c'est Léon Qui est en train d'arriver C'est du goût Échec et net C'est terminé Cette dernière interaction J'ai rien compris C'était d'abord Irnel Ça s'est fini en reverse edge guard Ouais c'est ça C'est d'abord Léon Puis après Irnel Qui dit Ah en fait J'ai une solution Et après non En fait Léon Il a dit Ah ah Vous savez bah non Tu vas te prendre ton propre ballon Tu vas te repartir Léon qui met encore une fois Un 3-0 Et qui nous fait une Loser run J'étais en train de regarder Là tout à l'heure Attends je reprends un peu J'étais en train de regarder J'étais en train de regarder